bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc à la base il n'y avait pas de voix off mais dans la vidéo on entend mon chien aboyer de loin et c'est pas super agréable donc du coup je fais une voix off donc là on se retrouve pour une vidéo astuces économie un peu importe vous l'appeler comme vous voulez je vais vous tout simplement vous donner ma petite recette pour faire ma pâte de structure maison basique et ensuite en fin de vidéo je vais tester de reproduire tout simplement la pâte de structure que vicky boutin vend et qui est très pailleté iridescente donc là comme vous pouvez le voir je vous ai montré ce qu'il fallait pour la pâte de structure donc il vous faut de la peinture acrylique blanche si jamais vous la voulez blanche basique il vous faut de la colle vinylique et il vous faut de la maïzena donc de la fleur de maïs ou du talc peu importe moi j'utilise la fleur de maïs c'est moins cher et c'est tout aussi pratique pardon donc au niveau de la recette il vous faut deux doses de maïzena donc après vous prenez la fin du moins l'instrument de mesure que vous voulez peu importe tant qu'il ya deux doses de maïzena une dose de peinture acrylique une demi dose de colle vinylique donc si vous la voulez blanche vous prenez tout simplement de la peinture acrylique blanche ou du gesso et si jamais bah voilà vous voulez la colorer avec une peinture vous remplacer la peinture blanche par la peinture colorée et par contre si jamais vous voulez la colorer avec autre chose moi je vous conseille de du coup d'affaire basique donc avec de la peinture blanche et ensuite d'ajouter le colorant que vous voulez donc je vous ai montré des exemples en début de vidéo vous pouvez tout simplement utiliser voilà des pigments liquides comme les sprays d'encre distress les pigments easing d'aladin et en liquide c'est tout ce que j'ai montré ouais c'est tout ce que j'ai montré et ensuite ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez pas utiliser d'ingrédients liquides c'est vous pouvez tout simplement ajouter des pigments poudre que ce soit des niveaux des cosmo cricket ou des infusions ou même des bruchot peu importe vous pouvez c'est des pigments poudre pour colorer votre base vous pouvez utiliser de l'aquarelle liquide enfin vraiment vous vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour la pour colorer votre pâte et donc une fois que vous avez mis tous les ingrédients dans votre petit ramequin pardon en faire il suffit de mélanger et de vous arrêter dans la texture vous plaît donc là vous voyez que j'ai pris mon ancien pot donc l'ancien pot je l'avais fait en avril on est en juillet et puis la pâte de texture est encore nickel elle ne sent pas elle fonctionne encore très bien d'ailleurs vous verrez qu'après je vais la mélanger avec le pot que j'ai déjà enfin le pot que je suis en train de faire pardon et donc là bas c'est parti pour les tests donc pour l'instant rien de spécial dans ce que je vous montre il n'y a rien de sorcier c'est de la pâte de structure basique c'est juste que ben voilà la ferme soi même ça prend du temps mais bon je vous assure que ça coûte largement moins cher quand on voit qu'un pot de maïzena ça vaut moins de 2 euros pas du moins par chez moi je l'ai même pas je suis même pas la moitié que j'en ai déjà fait pas mal de la pâte de structure la colle vinyllique c'est pareil il n'a pas grand chose qui part à la fois puis la peinture ben encore enfin et la colle vinyllique encore moins que la peinture et la peinture déjà il n'y a pas grand chose qui part donc je vous laisse imaginer le faible coût que ça a c'est vrai que je me suis pas amusé à calculer bon c'est vrai que je devrais le faire un jour on sait jamais et donc là tout simplement je prends ma petite palette de peinture et ce que je fais c'est que je vais colorer tout simplement ma pâte et vous montrer que finalement ça fonctionne très bien donc là comme j'ai utilisé un pigment liquide j'ai mis trop de pâte de structure dans mon son ma palette j'aurais dû mettre en mettre un petit peu moins parce que j'ai complètement oublié que le pigment liquide tout simplement ça change la texture forcément de la pâte et ça a rendu trop liquide pour moi après je sais que certains aiment la pâte de structure liquide mais moi c'est pas mon cas j'aime bien quand elle est bien épaisse donc du coup là ça a changé mais bon vous allez le voir je vais rajouter un peu de maïzena c'est un peu cra cra ce que je fais mais au final on arrive à voir le résultat qu'on souhaite bon après c'est vrai que les pochons utilisés en carton de chez axio ils sont pas idéal parce que voilà comme c'est du carton c'est du papier un peu plus épais ils se gondolent vite en fin de compte avec l'humidité de la pâte de structure mais vous verrez que malgré tout le rendu est quand même nickel on arrive quand même à voir un rendu correct pardon au contraire il n'est pas nickel du coup parce qu'ils gondolent mais c'est correct et du coup c'est déjà correct avec ce genre de pochoir forcément avec un pochoir en plastique bah voilà il n'y a pas de souci ça va être super donc là je vous montre que voilà je vais utiliser une infusion de la marque pepper artsy donc c'est tout simplement la même chose que les bruchot c'est juste le design qui change et les coloris peut-être parce que je connais pas toutes les coloris de bruchot je pense d'ailleurs qu'il ya un peu plus de couleurs dans les infusions il n'a j'ai pas dire de bêtises je crois qu'elle a 70 donc je pense qu'on a un petit peu plus bon après c'est à vérifier mais sinon c'est exactement la même chose que les bruchot que les shimmer porder de nouveau enfin vraiment un pigment poudre est un pigment poudre et comme vous pouvez voir ça fonctionne très bien comme elle est un peu moins liquide donc c'est un pigment poudre voilà ça fonctionne même un petit peu mieux que la pâte de structure colorée verte forcément elle est un petit peu plus liquide et du coup ça a un peu filé sous le pochoir mais bon ça reste très correct donc là je vous montre tout simplement que je prends un petit pot en fer parce que là c'est au moment de tester la pâte de structure style vicky boutin donc là comme c'est une pâte de structure en fin de compte pailletée et transparente au lieu d'utiliser de la peinture acrylique blanche je vais tout simplement utiliser du gel acrylique mat donc c'est une sorte de médium on va pas inventer des mots alors qu'il ya déjà des termes appropriés donc c'est tout simplement du médium qui devient transparent au séchage un peu comme la colle vinylique donc c'est génial parce que du coup on aura vraiment la pâte de structure transparente et l'effet pailleté que je recherche donc comme toujours on mélange on mélange et on ajuste petit à petit en fonction de la structure de la texture qu'on veut vous verrez qu'au début j'ai ajouté des paillettes blanches telles que je vous ai montré en début et finalement pas que ça ne me plaît pas ça me plaît mais il n'y avait pas encore assez l'effet pailleté que je recherchais donc du coup j'ai tout simplement rajouter de la paillette après et comme j'aime beaucoup le côté cuivre est un peu plus sobre du coup j'ai ajouté tout simplement des petites paillettes doré cuivré et le rendu au final me plaît vraiment donc comme vous avez pu voir la texture n'a rien à voir avec le gel médium et la peinture mais les deux fonctionnent très bien bon le seul inconvénient c'est que là bas je ne peux pas vous donner de recul en termes de conservation parce que c'est la première fois que je le fais donc là je vous pense que je mets plein de paillettes donc c'est super mais finalement j'ai fait trop de pâte de structure comparé à la quantité de paillettes donc du coup j'en ai rajouté un petit peu après voilà comme vous pouvez le voir on ne voit pas vraiment les paillettes après j'aurais peut-être dû tester avant la pâte d'en rajouter des paillettes parce qu'au final peut-être qu'au séchage j'aurais eu l'effet escompté mais finalement bah voilà comme je bégaye du coup tellement ça m'exaspère ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave la brutus que je suis à nuit bah j'ai mis une peau complet en tant qu'à faire autant en mettre de la paillette mais donc du coup c'est vrai qu'avec le recul et les photos que je vais mettre en fin de vidéo pour vraiment bien vous montrer l'effet parce qu'on ne voit pas très bien en vidéo bah il y a peut-être un petit il y a de la paillette quoi il y a de la paillette ça on peut pas le nier c'est vrai que quand on utilise la pâte avec le pochoir ça va mais par contre quand on l'utilise à plat comme ça sur une feuille bah ça fait tout de suite bien chargé donc après faut aimer mais en tout cas moi ça me plaît et ça en plus ça vous donne une idée même si vous n'aimez pas ce que moi j'ai fait une idée de rajouter de la paillette tout simplement dans votre pâte de structure à vous pour rechercher un autre effet que celui que vous avez habituellement donc du coup voilà on est quasiment à la fin du test je vais vous montrer le rendu que cette pâte a j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous aussi vous faites des fois vos produits vous même par souci d'économie et tout simplement bah en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bon 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 Sous-titrage ST' 501